Moi je vais revenir à l'école, je vais revenir à l'éducation, parce que quand j'ai été invitée pour cette rencontre, d'ailleurs merci beaucoup pour cette invitation, et que la thématique globale qui m'a été donnée était celle de responsabilité collective et individualisme, je me suis dit on est au cœur d'une problématique qui est une problématique de l'école, qui est une problématique d'éducation, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans ce bref exposé. D'abord en commençant par un marronnier de rentrée, donc vous penserez à moi en septembre prochain, lorsque vous allumerez vos téléviseurs, et vous entendrez le ministre de l'éducation nationale se féliciter que la rentrée s'est très bien passée, il vous dira que lui son objectif c'est de faire réussir tous les élèves, il vous dira que sa priorité c'est l'égalité des chances, et il vous dira, si c'est encore le même qu'aujourd'hui, qu'il est lui-même le produit de la méritocratie française. Alors reprenons ces trois points les uns après les autres, pour dégager tout de suite une première tension entre l'individuel et le collectif. Mon rêve c'est la réussite de tous les élèves, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon la démocratisation scolaire. On serait à entendre ça dans une logique d'indifférenciation. Il faudrait que tous les élèves réussissent, sans trop savoir ce qu'on met d'ailleurs derrière ce terme de réussite, je pense que si on en discutait ensemble on ne serait pas forcément d'accord sur ce qui signifie ce terme de réussite, mais en tout cas c'est un terme qui est indexé à une norme sociale de réussite, c'est-à-dire ce que la société aujourd'hui considère comme une réussite. Donc faire réussir tous les enfants, une forme d'indifférenciation. Égalité des chances maintenant. Là encore, formule vide, on ne peut évidemment pas être contre l'égalité des chances, aucun ministre ne vous dira je suis pour l'inégalité des chances, de même qu'il ne vous dira pas non plus je suis pour faire réussir un élève sur deux au hasard. Donc vous voyez bien que toutes ces formules évidemment sont absolument dépolitisées et creuses, et pourtant elles irriguent un discours politique, médiatique, très très important, sans être justement questionnées et problématisées. Qu'est-ce que ça signifie l'égalité des chances ? D'abord s'il y a égalité, on voit mal pourquoi ce serait une question de chance. On connaît l'égalité des droits, éventuellement on peut se battre pour une égalité des droits, on ne voit pas pourquoi on aurait une chance, ce serait lié à la chance, cette question de l'égalité. Mais plus encore, a priori lorsqu'on l'entend, lorsqu'on la reçoit pour la première fois, cette formule d'égalité des chances est une manière de dire à n'importe quel enfant d'où que tu viennes, quelle que soit ton appartenance sociale, quelle que soit ta couleur de peau, quel que soit ton genre, l'école française te donne les mêmes conditions de réussite, te donne les mêmes possibilités de réussite. Alors on se dit c'est génial, ça rejoint la première formule, c'est la démocratisation, c'est super, qui peut être contre ça ? Mais en réalité, quand on creuse cette formule, ça signifie aussi que lorsqu'un enfant échoue, étant donné qu'il a potentiellement intériorisé le fait qu'on lui avait donné les mêmes chances, alors il va considérer au bout d'un moment que s'il échoue, et bien c'est de sa faute. Et donc, cette formule d'égalité des chances, c'est quelque chose qui distille ce petit poison consistant à dire qu'il existe des inégalités justes. Si j'échoue, c'est de ma faute, puisqu'on m'a donné toutes les conditions pour pouvoir réussir. Donc on voit bien que déjà, on n'est plus tellement dans une logique de réussite collective. Et puis la méritocratie, évidemment, là on touche au cœur de l'attention et du paradoxe de l'école républicaine. La méritocratie, qui est le pendant de l'égalité des chances, c'est cette idéologie républicaine, Troisième République, disant que l'on donne davantage à ceux qui montrent qu'ils sont capables de fournir des efforts. Et on peut même lui donner tout. Par exemple, Najat Vallaud-Belkacem est une ministre qui vient des quartiers populaires du Maroc, qui s'est installée dans les quartiers populaires d'Amiens, et qui est devenue ministre de l'Éducation nationale. Pape Ndiaye s'invente un peu une méritocratie, parce qu'en réalité c'est un fils d'enseignant, donc ça va. Mais en tout cas, on a tous autour de nous, moi c'est mon père par exemple, on a tous autour de nous quelqu'un qui était un petit paysan, qui va devenir médecin, ou était un enfant d'ouvrier, qui va devenir avocat, etc. Donc on a tous autour de nous ce que Ferdinand Buisson appelait de cette formule exceptionnelle, c'est le cas de dire, l'exception consolante. On a tous autour de nous des exceptions consolantes. Vous voyez, l'individu par rapport au collectif. L'exception consolante, c'est l'exception qui permet de nous dire, la méritocratie ça marche, regardez, ça a marché avec mon voisin. Voilà. Sauf que, évidemment, on sait très bien, quand on regarde les statistiques de la sociologie de l'éducation, que ça ne marche pas sur 80% des enfants. Mais comme ça a marché avec mon voisin, ça active une mythologie qui fait qu'on a encore aujourd'hui un ministre qui nous dit qu'il est le produit de la méritocratie. Donc vous voyez qu'on a déjà, à travers ces trois formules, lorsqu'on les politise et lorsqu'on les problématise, c'est-à-dire lorsqu'on les creuse un petit peu, on a déjà cette première résurgence d'une tension importante, d'une dialectique importante, entre la question de la réussite individuelle et la question de la réussite, après j'utiliserai plus ce mot, collective. Alors j'utilise plus ce mot parce que j'avais en effet proposé à nos hôtes de davantage parler d'émancipation, il en a d'ailleurs été question lors des deux interventions précédentes, de parler d'émancipation, d'émancipation individuelle et d'émancipation collective, et d'essayer d'interroger justement comment l'école à nouveau met en tension cette, ou en dialogue on va dire, la question de l'émancipation individuelle et la question de l'émancipation collective. Donc à nouveau rejoue cette tension entre l'individuel et le collectif. Quelques mots d'abord sur ce mot, quelques mots, oui, sur ce terme d'émancipation, qui n'a rien d'évident, que nous utilisons comme ça de manière assez naturelle, qui revient d'ailleurs, et qui revient dans la bouche parfois de personnalités politiques chez lesquelles nous ne soupçonnions pas véritablement de tropisme vers la question de l'émancipation, c'est quand même au départ un concept de gauche, et on le voit aujourd'hui ressurgir l'émancipation individuelle, l'émancipation individuelle des enfants, je suis pour l'émancipation individuelle, etc. Et alors évidemment, quand on regarde un petit peu de près ce que dans la bouche de certains, cette émancipation individuelle signifie, ça signifie en gros la libre entreprise de soi. L'émancipation individuelle, c'est le fait de se surpasser, de sortir de soi-même, de quitter tout seul, dans une forme de concurrence avec l'autre, pour me surpasser. Méritocratie, on y est encore. Donc la libre entreprise de soi. Vous voyez comment la question de la récupération néolibérale de l'émancipation se pose aussi de façon très importante. Quand vous regardez, je ne sais pas s'il y a des enseignants en collège ici, ou des parents d'élèves, certaines interventions d'associations dites d'innovation sociale qui viennent intervenir dans les établissements scolaires ou des associations qui viennent promouvoir l'entreprise dans les établissements scolaires, eh bien ces associations vous disent que l'entreprise, c'est ce qui va permettre l'émancipation individuelle des enfants. Donc vous voyez qu'on a là quelque chose qui est à mon avis à interroger. L'émancipation dans son exception collective, alors là c'est autre chose. Là c'est autre chose parce qu'il s'agit en effet de se libérer de ces aliénations, de se libérer des emprises, ça c'était le langage révolutionnaire, on parlait d'emprise, le mot émancipation était déjà là au moment de la révolution française, on parlait du fait de se libérer des emprises, c'est-à-dire tout ce qui nous met sous dépendance. L'émancipation sociale ou l'émancipation collective, c'est autre chose parce qu'évidemment elle n'est possible qu'avec les autres et elle ne se fait pas contre les autres ou en concurrence avec les autres. Alors beaucoup de penseurs et de pédagogues, notamment, ont réfléchi à cette question de l'émancipation. Je pense à un pédagogue que vous devez peut-être connaître ou au moins deux noms qui s'appelait Paolo Frère et qui était un Brésilien qui, dans les années 60, alors il était plutôt d'ailleurs dans le domaine de l'éducation populaire, ce n'était pas un enseignant avec des enfants, dans les années 60, il va dans le sud-esté brésilien, là où il y a de très nombreux paysans analfabètes et il entreprend, vocabulaire, donc il décide, pardon, de leur enseigner, on peut dire comme ça, de leur enseigner la lecture et l'écriture. Leur enseigner, ça ne veut pas dire se placer en maître détenteur du savoir et faire descendre son savoir sur les paysans, c'est jouer un rôle de tiers, c'est pour ça que je disais s'émanciper tout seul, c'est peut-être quelque chose qui s'interroge parce que je pense que la présence du tiers est importante. En tout cas, donc, de jouer le rôle du tiers pour que ces paysans accèdent au savoir d'écriture, enfin de lecture d'abord et d'écriture. Et Paolo Frère observe ce qui se passe lors justement de ces séances d'éducation populaire et il en tire en partie, je vous la fais courte évidemment, mais il en tire en partie une réflexion très intéressante sur l'émancipation. Il dit que l'émancipation collective, en tout cas, social, passe par deux étapes. La première étape est celle de la conscientisation. La conscientisation de quoi ? Conscientisation de sa position dans le cadre d'un rapport de domination. Autrement dit, conscientisation en tant que dominé, ça c'est évidemment le cas de nos paysans analfabètes, mais aussi potentiellement, conscientisation en tant que dominant. Donc une première phase de conscientisation qui est le préalable à une phase d'émancipation qui ne consiste pas à vouloir devenir dominant quand on est dominé, ça c'est la libre entreprise de soi, on passe dans le camp de patron, je caricature, mais qui consiste à viser l'abolition des dominations. Donc une première phase qui est celle de la conscientisation et une seconde phase qui est celle de l'abolition des dominations. Et ça peut sembler comme ça assez abstrait, mais en réalité, ça recoupe des problématiques pédagogiques très fortes. Je vous donne un exemple. Si vous laissez là encore traîner vos oreilles, vous observerez que nous avons depuis quelque temps, régulièrement au ministère de l'éducation nationale, des gens qui trouvent que la pédagogue Montessori, c'est génial. Et donc, dès que vous avez la promotion d'une pédagogie alternative ou d'une pédagogie active, c'est le nom de Montessori qui revient, en permanence. Pourquoi ? Montessori, c'est quelqu'un de très intéressant, c'est une médecin italienne qui travaille dès la fin du 19e siècle et plus encore au début du 20e siècle avec des enfants qu'on appelait à l'époque retardés, c'est-à-dire des enfants qui avaient des problèmes d'apprentissage, des handicaps, et qui, fort justement de l'observation de tous ces handicaps, a mis au point une méthode qui est une méthode parfaitement, enfin très intéressante, il n'y a absolument pas lieu du tout de revenir là-dessus, notamment d'apprentissage, de la lecture, de l'écriture, les lettres rugueuses, etc. C'est-à-dire une méthode qui passe par le toucher, qui passe par le corps, qui passe par le toucher, et qui, voilà, théorise le fait que l'enfant, ça facilite ses apprentissages de passer par d'autres sens que simplement l'écoute, l'ouïe ou la vue. Vous le voyez bien, chez Montessori, il y a une dimension qui est une dimension d'abord thérapeutique, c'est quand même pas rien, et deuxièmement, une dimension qui est plutôt individualiste, puisqu'il s'agit d'individualiser les apprentissages, de prendre en considération chaque personnalité des enfants, et de faire en sorte d'être au plus près des besoins, des attentes de chacun. Au même moment, un petit peu plus tard, mais ils se connaissent, ils se sont rencontrés, un couple de pédagogues, Élise et Célestin Freinet, donc c'est sur eux que je travaille en ce moment, réfléchit aussi à cette question de la pédagogie. Tout autre profil, eux, ce sont deux petits instits qui sont nommés dans le sud de la France, d'abord à Bar-sur-Loup en Provence, ensuite à Saint-Paul-de-Vence, qui ont une classe unique dans laquelle il y a 45 élèves, c'était comme ça dans les années 30, la plupart des élèves sont des élèves qui sont dans des situations de très grande précarité sociale, en plus on entre dans la crise des années 30, donc il y a une vraie détresse sociale de beaucoup de leurs élèves, et eux aussi se mettent à réfléchir à la pédagogie, et d'une certaine manière à l'émancipation, même si le terme n'est pas utilisé par eux-mêmes, et ils ont une conception de la pédagogie qui est double, la première évidemment c'est de connecter la question de la pédagogie à celle de la pauvreté, donc c'est ce qu'ils appellent la pédagogie populaire, donc faire en sorte que les enfants issus des catégories sociales les plus défavorisées s'en sortent aussi bien que les autres, donc une dimension collective et une dimension politique, et la seconde vocation de leur pédagogie, c'est de faire en sorte que leur pédagogie aboutisse à une transformation sociale, c'est-à-dire que leur pédagogie soit mise au service d'un monde différent, qui serait le monde de Paolo Freire, c'est-à-dire le monde sans domination, sauf que chez Freinet, c'est dit de façon un petit peu plus marxiste et beaucoup plus radicale, parce que Freinet était communiste et libertaire, c'était compliqué son idéologie politique, enfin en tout cas c'était quelqu'un d'extrême gauche. Donc, évidemment, on ne va pas s'étonner que dans ce binôme Montessori-Freinet, ce ne soit pas Célestin Freinet qui soit promu par le gouvernement, mais que ce soit plutôt Montessori. Et là, on voit bien qu'on est dans un choix politique qui est très clair, qui est le choix de l'individualisation plutôt que le choix de l'émancipation collective. Alors, chez Freinet, ça se voyait concrètement dans des dispositifs pédagogiques qu'il proposait aux enfants. Par exemple, le dispositif pédagogique qui est le plus connu, c'est celui des textes libres, c'est-à-dire qu'il demandait à ses élèves de produire un texte qui soit vraiment le produit de leur réflexion complètement libre, sans aucun guide, sans aucune consigne, d'autre que laissez-vous aller, laisser parler cette liberté. Donc là, on pourrait se dire « Oui, mais ça, c'est plutôt individualiste. » Mais une fois les textes libres de chacun des élèves écrits, alors la classe sélectionnait le texte qui lui semblait le plus intéressant, donc processus de débat et processus de réflexion collective. Et une fois qu'elle avait sélectionné le texte le plus intéressant, alors le texte était imprimé avec une presse de l'époque, c'est là que la technologie est intéressante et qu'on voit effectivement que la question s'est posée de tout temps, comme disent nos élèves, avec une presse de l'époque, c'est-à-dire une presse où on devait agencer les lettres de plomb, et donc on avait à nouveau un travail collectif pour pouvoir produire le texte, lequel était ensuite utilisé comme support pour apprendre à lire, à conjuguer, à réfléchir, à débattre, etc. Donc, vous voyez, concrètement, vous avez vraiment la mise en application de ce que pourrait être une pédagogie à viser d'émancipation sociale. Alors, il y a plein d'autres exemples, là, à Ghosn, on vient de republier un vieux livre qui s'appelle « Lettres à une enseignante, l'école de Barbiana », ça se passe en Italie, en 1967. Ce sont des enfants qui sont recueillis par un prêtre, donc des enfants des montagnes italiennes, des fils de paysans, qui ont été recalés de l'école une fois qu'ils ont terminé leur scolarité obligatoire, c'est-à-dire à 11 ans, et qui n'ont trouvé aucun cursus secondaire qui les a acceptés. Et ils ont été accueillis par ce prêtre, Don Lorenzo Milani, qui les a accueillis dans son petit hameau de Barbiana, et qui a mis en place, là aussi, des pédagogies que l'on peut qualifier de pédagogies d'émancipation, que les enfants racontent dans ce livre, et en particulier, une chose géniale, sur des textes collectifs, des modalités d'écriture collective, où chacun repasse derrière l'autre, où il y a un jeu qui consiste à éliminer tous les mots inutiles, ça va vous intéresser, les ateliers d'écriture, éliminer tous les mots inutiles, ensuite piocher au hasard des mots que l'on pourrait ajouter, etc. Donc, vous voyez, toute une vraie réflexion sur des pratiques que l'on pourrait qualifier de coopératives, mais avec une visée politique forte, qui est qu'elle s'adresse aux enfants qui en ont le plus besoin, et que la question du mérite, du méritocratie, d'égalité des chances, ne se pose absolument plus. Alors, qu'est-ce que ce serait une école émancipatrice ? Puisque, finalement, la question qui se pose, c'est-à-dire, au regard de tout ce que je viens de vous décrire un petit peu rapidement, sur ce que signifierait une articulation entre émancipation individuelle, collective, et puis, surtout, une vraie définition de l'émancipation, qui ne soit pas sa captation par une logique néolibérale. D'abord, la première chose qui me semble nécessaire de revendiquer, si l'on veut que l'école soit une école émancipatrice, c'est que ce soit une école qui accueille, autorise, le doute, la critique, et la question du choix. Je vous renvoie à une formule à l'époque de Najat Vallaud-Belkacem après les attentats de 2015, qui était une formule assez terrifiante, lorsque certains enfants n'ont pas respecté la minute de silence. Elle a dit, il y a des enfants qui ont posé des questions, et ça, c'est insupportable. Alors moi, je trouve cette formule absolument savoureuse. Vous pensez poser des questions dans l'école ? C'est insupportable. Tout était dit. Évidemment, on voit bien ce qu'il y avait derrière cet insupportable de transgresser une minute de silence, etc. Vous voyez quand même que la formule est lourde du point de vue du rapport à l'institution scolaire. Donc évidemment, il faut proclamer qu'il est plus que supportable d'accueillir des questions d'enfants, des critiques, des doutes. Ce qui va complètement à l'encontre de la politique actuelle, consistant au contraire à mobiliser des savoirs que moi j'appelle des savoirs déjà là, des programmes scolaires, indigestes, etc., des programmes de valeur républicaine, des programmes où il faut finalement se gaver. C'est la pédagogie bancaire comme disait Paolo Frère. Donc on prend, on prend, on prend, qui elle, au contraire, est une pédagogie qui va favoriser l'emprise puisqu'il n'y a pas d'autre choix que d'y adhérer. Donc c'est une pédagogie d'adhésion. Eh bien, une école émancipatrice est une école qui rompt avec ce paradigme du consentement. C'est-à-dire une école qui accepte et des enseignants, bien entendu, quand je dis une école, c'est des enseignants, des institutions, des décideurs, des décideuses, etc. Une école qui accepte qu'il y ait des questions et donc qu'il y ait des élèves qui fissurent nos certitudes. Le deuxième point, ça évidemment, ce que je viens de dire là, ça passe par une revisite entière, pour ne pas dire une refonte entière, des contenus d'enseignement, c'est-à-dire de ce qui doit être enseigné. Comment faire pour avoir des savoirs émancipateurs ? C'est compliqué comme question, les savoirs émancipateurs. Ça aussi, ça rejoint d'ailleurs un petit peu ce qu'on disait. Le rapport de cause à effet entre le savoir avec lequel on est mis en présence et l'attitude que ce savoir est censé provoquer, c'est l'un des nœuds de la pédagogie. Je suis claire quand je vous dis ça ? J'aimerais bien que ce ne soit pas le cas. Moi, j'adorerais que faire une élection de délégués ne produisent que des démocrates. Mais bon, je suis bien obligée de vous dire que quand on regarde le monde dans lequel on vit, malheureusement, ça ne se passe pas tellement comme ça. Donc, il y a bien quelque chose qui ne fonctionne pas de cette façon-là, c'est-à-dire que ça ne peut pas fonctionner par effet d'imposition. Donc, il n'y a pas de savoir en soi qui soit émancipateur. C'est ça que ça veut dire. c'est-à-dire que vous pouvez prendre, moi je suis prof d'histoire donc je vais prendre des exemples de cours d'histoire, mais vous pouvez prendre l'enseignement de la Première Guerre mondiale et faire un cours qui soit complètement aliénant en tous les dates, la chronologie, la frise chronologique, blablabla, les points vus dans les tranchées, blablabla, et faire au contraire un cours qui soit émancipateur parce que justement on aura fait autrement et c'est là que je vais venir sur comment est-ce qu'on pourrait faire. Mais voyez, donc c'est pas lié au savoir eux-mêmes de la même manière que c'est pas Molière n'est pas mieux qu'un texte de rappeur ou voilà, c'est pas tellement ça la question. La question c'est comment faire pour qu'il y ait presque une rencontre entre le savoir et l'élève ou ça doit marcher avec des adultes entre le savoir et l'adulte pour qu'il y ait une rencontre qui favorise cette posture préalable à l'émancipation qui est celle du doute. Et pour cela effectivement on passe par le protocole dont vous parliez tout à l'heure en particulier le protocole de l'enquête j'ai noté le nom de cet anthropologue de l'éducation je ne connaissais pas mais il y en a beaucoup d'autres aussi des sociologues des historiens aussi des didacticiens qui mettent en avant ce procédé de l'enquête c'est-à-dire ce procédé d'aller chercher finalement la réponse à quitte à se perdre en route et à trouver des solutions pour retrouver son chemin en fait c'est évidemment ce protocole-là d'aller à la rencontre du savoir c'est ce protocole-là qui peut favoriser éventuellement une émancipation ce qui signifie qu'il y a une coparticipation il y a la participation de l'enseignant il y a la participation du savoir parce que même si ce n'est pas un individu c'est une entité et c'est important et il y a la participation des apprenants comme on dit ou la participation des élèves autrement dit il y a une co-construction et cette co-construction c'est du collectif et cette co-construction c'est déjà l'apprentissage du collectif on n'est pas obligé d'inventer des choses ou la classe une petite société on va monter une association pour recueillir des sous pour aider les machins c'est pas c'est pas forcément ça c'est dans les procédures d'apprentissage elles-mêmes que réside finalement la conviction que ma réussite en tant qu'élève dépend de celle des autres et ça c'est de l'émancipation collective autrement dit je ne me dépasse pas contre les autres en concurrence avec les autres je m'en sors et je vais là où je souhaite aller de manière consciente conscientisation je vais là où je souhaite aller grâce aux autres qui eux-mêmes d'ailleurs vont là où ils souhaitent aller grâce à moi alors évidemment ça nécessite une refonte complète de ce qu'on appelle des programmes quelle horreur ce mot vous savez qu'il n'y a qu'en France qu'on parle de programme scolaire ailleurs c'est curriculum plan d'études programme déjà tout est dit en matière d'émancipation c'est quand même difficile d'émanciper avec un programme celui qui va arriver avec un programme d'émancipation quand même je lui souhaite bonne chance donc évidemment refondre complètement les curriculats de telle sorte justement à en finir avec cette notion de programme avec cette notion de savoir déjà là et réfléchir non seulement au savoir en tant que contenu d'enseignement mais aussi au savoir en tant que processus en tant que facilitateur pardon de processus d'apprentissage alors il y a des pédagogues qui réfléchissent à ça il existe des pédagogies on les appelle des pédagogies radicales des pédagogies critiques les pédagogies féministes les pédagogies antiracistes il existe tout un tas de choses qui ont été pensées par d'autres pédagogues que évidemment Paul Lefrère ou Fréné que je vous ai cité tout à l'heure et le but de tout ça c'est de réfléchir à une école qui soit mise au service d'un projet de société donc encore faudrait-il en avoir un d'un projet de société reposant sur l'idée d'une abolition des dominations ou pour le dire autrement de façon moins sociologique reposant sur l'idée de la justice sociale tout simplement tout simplement reposant sur l'idée que en réalité quelqu'un parlait de solidarité tout à l'heure en réalité la finalité d'une école à partir du moment où cette école est le produit d'une réflexion d'un état éducateur c'est-à-dire d'un état qui s'est donné la mission d'éduquer et bien la finalité c'est la perpétuation ou la naissance d'un monde toujours meilleur c'est comme ça politiquement qu'il faudrait penser l'école et ça ce serait une école émancipatrice une école de toutes et tous pour toutes et tous alors ce nom est-ce que vous ne diriez pas que justement ce nom c'est-à-dire ceux qui auraient une vision basée sur autre chose que les rapports de domination pur et simple mais est-ce que c'est pas parce que justement nous démissionnons nous laissons le champ libre à ces autres que la situation est celle-là exactement c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut réfléchir justement à là où nous souhaitons aller parce que c'est lorsqu'on aura posé clairement tous les facteurs de la société et de l'école enfin d'abord de la société ensuite d'une école qui pourrait y mener que nous pourrons faire des propositions concrètes bien sûr merci alors il a une petite petite question mais c'est bien de réfléchir moi j'ai la foi qui porte je t'en ai un micro c'est pour l'enregistrement on garde vos voix on vous aime trop je sais t'es bien on garde vos voix on vous aime trop je sais t'es bien on garde vos voix ou autre chose de la société collective pour qu'elle soit comme un contrebalancier au programme éducatif dispensé par l'Etat c'est à dire que pour moi il m'apparaît évident que l'école l'éducation scolaire via l'école c'est une préparation c'est comme un endoctrinement c'est comme comme un service militaire social et que ça prépare au rapport de pouvoir justement qui existe dans le monde du travail que ça soit en entreprise en association ou n'importe où que ces rapports de pouvoir existent malheureusement dans toutes les sociétés alors peut-être pas toutes mais majoritairement que les problèmes de sexisme de racisme d'abus des minorités de 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 nier l'existence de minorités etc etc ben c'est la norme et que dans ce monde politique là dans lequel nous sommes avoir un but politique vers un monde qui s'améliore vers donc des citoyens éduqués vers l'amélioration et donc éduqués via la remise en question de ce que l'on nous donne à apprendre par coeur que ce soit en règle normative que ce soit en savoir normatif que ce soit en processus de comportement normatif normatisé la pièce c'est c'est comment faire évolution collectivement alors que il n'y aurait que des indignations individuelles oui mais ce que vous dites est tout à fait juste alors bon c'est un peu outrancier de parler de l'école comme un lieu d'endoctrinement enfin de mon point de vue parce que c'est comment dire c'est une manière de généraliser une institution ou plutôt de l'essentialiser et de faire abstraction de ce qui peut aussi s'y développer à l'intérieur mais peu importe on va quand même garder cette idée là bon dans ce que vous dites on voit bien que vous aussi vous êtes convaincu que pour le moment en tout cas l'école en France n'est pas du tout un espace d'émancipation parce que vous avez justement décrit toutes les raisons pour lesquelles ça ne l'était pas vous avez dit une chose qui est importante qui est l'école est une préparation alors on peut se dire aussi que ça aussi c'est socialement construit le fait que l'école soit une préparation et ce qu'on ne pourrait pas imaginer mais là je le mets en partage que l'école soit un espace de protection c'est-à-dire qu'en fait au lieu de préparer justement à la jungle du monde du travail et des rapports de pouvoir etc l'école soit un espace où au contraire on vit tout autre chose ça se discute enfin en tout cas c'est pas une proposition absurde c'est-à-dire que justement l'école serait le lieu de l'expérimentation d'autre chose d'une forme voilà d'une forme sociale qui n'est précisément pas celle des adultes on pourrait aussi dire si on ne veut pas garder ce terme de protection mais que moi j'aime bien moi j'aime bien l'idée d'une école comme lieu de protection surtout dans le monde tel qu'il est c'est vraiment un concept qui me va bien de dire que c'est un espace où on protège ce qui ne veut pas dire que c'est le cas du tout mais j'aime bien à penser comme ça on pourrait dire aussi que l'école sans aller jusqu'à jusqu'à être un espace de protection est un espace où où sont expérimentées des formes d'apprentissage qui n'ont pas de finalité utilitaire directement utilitaire c'est-à-dire du genre j'apprends un travail quoi c'est-à-dire qu'on se pose pas la question de à quoi sert ce que j'apprends on peut ce serait une autre norme c'est-à-dire une école dans laquelle on se pose pas la question de à quoi sert ce que j'apprends moi je sais pas ce que ça donnerait mais je pense que ça pourrait être assez marrant à certains endroits puis ça pourrait détendre je pense qu'il y a des moments où on parlait vous parliez d'amour on peut parler de bonheur par exemple c'est de plaisir un lieu de plaisir on est loin pour les petits ici je vais rapidement au bout d'un moment plus donc voilà cette idée d'une école comme préparation on n'est pas obligé en fait de l'accepter comme un allant-soi c'est pas quelque chose qui est naturel c'est aussi socialement construit et je pense que ça pourrait être déconstruit maintenant la question que vous posiez de savoir si mes propos étaient politiques mes propos sont politiques mais l'école est politique il n'y a aucune manière de penser l'école autrement que politiquement politiquement ça ne veut pas dire partisan politiquement ça veut dire que ça a trait à un projet de société alors l'école c'est quoi ? l'école c'est des générations futures qui sont formées pour lesquelles il faut décider ce qu'elles doivent apprendre dans l'optique de la perpétuation d'un monde si ça c'est pas politique moi je sais pas ce que c'est je veux dire c'est même sans doute l'une des institutions les plus politiques donc quand j'entends dépolitiser l'école parce que l'école c'est pas le lieu du politique etc c'est une grosse en fait c'est un gros contre sens c'est parce que les gens confondent militants partisans et politiques et en réalité il vous l'avait dit d'ailleurs quand vous avez dit c'est un lieu d'endoctrinement c'est bien que même ceux qui sont au Manette aujourd'hui savent très bien que c'est un lieu politique je pense à une phrase de Jean Zé par exemple Jean Zé c'était un ministre sous le front populaire en 1936 et il avait je ne sais plus exactement quelle était la phrase exacte qu'il avait prononcée mais il avait dit qu'il fallait c'était parce qu'on était en plein contexte de ligues d'extrême droite qui étaient extrêmement dangereuses avec des rixes dans les rues avec des bagarres etc et après le 6 février 1934 c'est un moment où la France a failli basculer dans le fascisme j'ai failli faire une boutade et puis je la fais quand même sans la faire donc dans les années 30 la France a failli basculer dans le fascisme c'était très dangereux et Jean Zé avait dit que justement il fallait protéger les enfants du politique donc l'école devait être un lieu de protection du politique je ne sais plus quelle était exactement sa phrase et dans ses carnets qui ont été retrouvés après là où il écrivait dans ses journaux intimes là où il faisait un peu un bilan sur sa vie il a dit j'ai été trop loin là dessus j'aurais dû mettre plus de politique à l'école une fois qu'était passée la seconde guerre mondiale j'ai même cité juif etc vous voyez c'est une prise de conscience le fait que ce soit une institution politique qui à mon avis est nécessaire si je peux me permettre on peut rappeler aussi qu'en 1880 quand Jules Ferry met en place l'école obligatoire et gratuite elle fait suite à la commune qui s'est passée quand même une dizaine d'années avant et où il fallait absolument arriver à maîtriser le peuple et le savoir du peuple oui alors je suis plus modérée là dessus pour plein de raisons en fait quand on fait l'histoire de l'éducation on revient un peu sur ce continuum enfin là en l'occurrence c'est pas un continuum c'est plutôt une réaction de Ferry à la commune d'abord la commune qui est un moment historique absolument essentiel dans l'histoire de France mais aussi dans l'histoire de l'école puisque c'est la commune qui va penser une école pour le coup émancipatrice donc laïque publique mixte avec ce qu'on appelait la co-éducation co-éducation filles-garçons avant on appelait ça la co-éducation maintenant c'est marrant la co-éducation c'est les élèves et les parents et avant c'était les filles et les garçons gratuite je crois que je l'ai dit et puis surtout polytechnique ça c'est la grande invention de la commune c'est-à-dire une mise à égale dignité des savoirs manuels et des savoirs intellectuels ça aussi c'est une piste très importante d'ailleurs mais la commune quand la commune enfin je vais pas vous faire un cours d'histoire de France mais quand la commune éclate d'abord majoritairement très grande majoritairement à Paris même s'il y a eu d'autres communes ailleurs quand la commune éclate la question de l'école publique est déjà là elle est déjà là dans toute la France il y a déjà des écoles partout elle est là depuis le début du 19ème siècle en réalité il y a des écoles qui sont même organisées les écoles primaires sont organisées le fait de dire l'école elle est publique pour les enfants les plus pauvres qu'on appelait les indigents c'est dur oui je crois que c'est 1833 donc en fait il y a déjà tout un un terreau scolaire qui est là mais qui est qui dysfonctionne on a des écoles publiques dans lesquelles il y a des curés on a c'est un peu chantier quoi ce que vient faire Ferry c'est que Ferry va institutionnaliser tout ça c'est à dire qu'il va d'une certaine manière rendre homogène une structure qui ne l'était pas mais sa première priorité n'est pas de faire de l'anticommune et d'ailleurs dans l'école de Jules Ferry ce qu'on appelle l'école de Jules Ferry qui n'est même pas l'école de Jules Ferry mais dans l'école de Jules Ferry 1881-82 il y a des anciens communards qui vont enseigner Ferdinand Duisson par exemple qui n'est pas un ancien communard mais qui a été lié très près à la commune c'est le directeur pédagogique de Jules Ferry donc on a des acteurs qui sont dans la continuité ça ne veut pas dire qu'ils vont mettre en place une école communarde dans l'école de Jules Ferry mais ça veut dire que ce n'est pas une réaction aussi frontale contre la commune le vrai péché originel de l'école de Jules Ferry et même pour vous répondre pour aller plus loin l'idée de contrôler de surveiller les instituteurs ça existe bien avant ça existe même depuis 1848 on les appelait les rouges il fallait absolument les contrôler donc c'est même pas lié à la commune non plus c'est lié au fait qu'il y a beaucoup d'instituteurs qui sont à gauche voire révolutionnaires et donc c'est désordre mais le vrai péché originel de l'école de Jules Ferry c'est d'avoir laissé subsister parallèlement aux écoles gratuites laïques et obligatoires d'avoir laissé subsister ce qu'on appelait à l'époque le lycée qui allait de l'âge de 6 ans jusqu'à la terminale donc en fait qui était tout un cycle scolaire entier qui était payant et dans lequel la bourgeoisie a continué de mettre ses enfants et le fait de ne pas contraindre la bourgeoisie à mélanger ses enfants avec les enfants du peuple a aussi contribué à transformer l'école de Jules Ferry en une école qui était effectivement davantage tournée vers le fait de préparer au monde du travail les enfants notamment des catégories populaires mais parce que les enfants de la bourgeoisie ont immédiatement fait sécession il faut le dire quand même c'est important c'est important et le fait de ne pas avoir eu la démarche politique de contraindre à la mixité sociale on peut le dire comme ça si on prend des mots d'aujourd'hui ça a été un choix politique lourd de conséquences en fait merci je reviens juste sur ce que vous venez de dire à l'instant parce que j'avais une question de plus en plus je vois effectivement un certain nombre de parents avec qui je discute qui me disent aujourd'hui l'éducation nationale ne correspond pas et on cherche des méthodes alternatives donc vous avez parlé de Montessori Freinet il y en a beaucoup d'autres aujourd'hui de plus en plus de gens qui ont un idéal mais aussi qui ont un environnement social qui ont des moyens de pouvoir mettre leurs enfants dans des écoles particulières aujourd'hui quand on parle de révolution quid de tous ceux qui justement n'ont pas cette capacité financière sociale et autres comment on peut accompagner comment on peut faire en sorte que dans nos territoires dans nos quartiers dans nos dans sans parler forcément que des quartiers mais aussi dans un certain nombre d'endroits que j'ai pu visiter il n'y a pas longtemps dans le Vexin où on avait aussi des familles où on veut en difficulté pas sociale forcément mais avec l'éloignement etc il n'y a pas toutes les infrastructures qu'il faut donc aujourd'hui comment on répond et comment on accompagne aussi ce public là qui lui n'aura pas de toute façon cette possibilité d'aller vers ces structures autres différentes et dans lesquelles on peut retrouver de l'émancipation c'est une excellente question c'est l'un d'ailleurs de mes objets d'obsession parfois oui pour le dire très clairement une école Montessori c'est 500 euros par mois voilà donc certaines ont la comment dire la chance de descendre à 300 ça va jusqu'à 1200 par mois donc imaginez quand vous avez plusieurs enfants en plus et pour la petite anecdote je peux juste je dépasse de deux minutes parce que pour un article je voulais regarder moi j'habite dans le 19ème à Crimée et donc immédiatement boum école Montessori parce que la gentrification en fait ce sont des agents de gentrification les écoles Montessori donc bref et donc je commence à regarder ça et tout je me dis quand même c'est à la fois je ne suis pas étonnée mais je me dis je voudrais aller voir ça de près et quelqu'un me dit bah écoute à Pantin il y a un collège Montessori qui vient de se créer et je vais sur le site du collège Montessori et je vois ça c'est la nouvelle mode aussi qu'ils ont une politique sociale très importante ils accueillent vraiment des enfants qui sont issus des milieux défavorisés et qui eux ont vraiment des avantages de prix qui sont qui dépassent toute concurrence c'est normal on est à Pantin donc c'est normal donc je commence à regarder maintenant puis j'appelle alors bonjour voilà je voulais savoir un petit peu comment vous fonctionnez donc la directrice m'explique ça c'est super vous allez voir vos enfants ils sont tellement heureux ici ça n'a rien à voir avec le système traditionnel surtout vous connaissez les collèges à Pantin donc voilà là c'est vraiment le lieu de l'épanouissement etc etc et puis je discute comme ça puis je discute en plus avec comment dire je connais plutôt bien la question donc en montrant à mon interlocutrice que je connais bien la question donc elle était tout à fait en confiance et je lui dis mais voilà moi j'ai vu que justement vous pratiquiez une politique sociale je suis mère célibataire je suis au RSA est-ce que vous accepteriez quand même de prendre mon enfant et elle m'a répondu elle était mais vraiment sincèrement très embêtée en disant écoutez ça va en fait ça va dépendre d'une nombre d'inscriptions qu'on a je vous propose de me rappeler à tel moment etc donc on voit bien que c'est évidemment complètement surjoué et que du coup aussi ce label social participe en fait du succès Montessori quoi donc on est complètement dans un truc assez dingue et alors comment lutter contre ça c'est extrêmement difficile d'autant que je vais remettre du nous mais beaucoup de gens de ma famille politique mettent leurs enfants dans des écoles comme ça donc c'est voilà c'est quelque chose qui est proche de nous c'est à dire du nous qui voulons changer l'école et je suis d'accord la plupart des enfants des milieux sociaux défavorisés voire tous n'y auront jamais accès donc comment faire d'abord je pense qu'il faut reposer pardon je vais poser un gros mot là mais on verra bien ce que ça fait il faut reposer la question de l'école privée en France voilà et notamment la question du financement public des écoles privées je veux dire alors je sais la dernière fois que ça a été fait ça a mis un million de personnes dans la rue donc je comprends que personne n'ose la poser mais c'est une vraie question je veux dire voilà pourquoi parce que la condition nécessaire pas suffisante mais nécessaire à une école comme véhicule d'émancipation sociale comme facteur d'émancipation comme lieu d'émancipation sociale je vais y arriver c'est sa gratuité c'est sa gratuité c'est le coeur du problème et même aujourd'hui l'école publique n'est plus gratuite pour tous les enfants il y a des enfants aujourd'hui qui sont trop pauvres pour manger à la cantine c'est quand même fou donc le coeur du problème c'est la question de la gratuité donc il est évident que si cette question n'est pas reposée politiquement comme un préalable nécessaire on ne s'en sortira pas et pour qu'elle soit reposée il faut qu'on se batte aussi comme une sorte de bataille culturelle sur la question de l'école comme service public comme l'hôpital qu'est-ce qui fait par exemple quel est le fondement de la santé publique aujourd'hui en France je peux me soigner parce que des gens qui ne sont pas malades payent et le jour où ils le seront parce que je paye ils pourront se soigner l'école publique c'est ça je mets mes enfants même si je suis issue d'une famille au capital culturel d'une famille de la bourgeoisie etc je mets mes enfants dans l'école publique non pas parce que ça va les aider eux ça ne leur fera pas de mal tous les travaux nous montrer mais parce que ça va aider les autres parce que tous les travaux montrent que la mixité sociale au sens large dans une classe est favorable aux deux aux favorisées comme aux défavorisées donc ce sens de l'école publique c'est-à-dire de se dire je suis collectivement responsable de l'éducation de tous les enfants en particulier ceux qui ne sont pas les miens je pense qu'il s'est particulièrement émoussé et que c'est une bataille culturelle absolument majeure c'est même un peu plus compliqué que ça rapidement je crois que ce qui est dit ici est très important on focalise beaucoup sur l'école et c'est très important c'est un enjeu essentiel ce n'est pas le seul lieu et il ne faut pas négliger le fait précisément qu'un des lieux celui de l'éducation populaire le milieu associatif etc il était extrêmement laminé depuis 20-30 ans par les successions les gouvernements successifs et que ce n'est pas non plus par hasard dans l'entreprise disciplinaire à laquelle on assiste l'école n'est pas le seul lieu et c'est ce que j'ai essayé de dire peu de temps par rapport aux communautés du jeu vidéo c'est que précisément face à une école qui en a encore à dire est-ce qu'on peut parler de sexualité comme ci ou comme ça ah ben non on peut pas est-ce qu'on peut parler de racisme ah non on peut pas est-ce qu'on peut ah non on peut pas ah ben alors si mais il y en a qui le font quand même parce qu'il y a des profs qui vont le défendre et puis alors ça fait des problèmes de clinique dans les communautés du jeu vidéo certes il y a des problèmes il y a des communautés qui s'organisent justement pour penser les conditions de cette émancipation travailler dans des au sein de conflictualité pour voir comment on peut créer du pouvoir et les conditions de ce pouvoir c'est ça qui se passe et c'est pas évidemment les communautés vidéo ludiques le seul endroit où ça se passe il y a plein d'endroits où ça se passe donc c'est ce que j'essayais d'indiquer et de signaler tout à l'heure par rapport à cette idée que ce serait un espace de l'alignation au contraire il se passe beaucoup de choses là dans quelques jours j'ai assisté à une journée un petit peu anniversaire du syndicat des travailleurs du jeu vidéo où dans un contexte de pandémie tout est pensé masque gel hydroalcoolique taxi pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'elles sont empêchées physiquement de le faire dans les transports en commun parce qu'il n'y a pas des ascenseurs partout pour arriver salle de silence pour les personnes qui ne supportent pas pour des raisons diverses de l'oppression de la foule etc plein de petites choses comme ça qui sont pensées de façon à rendre possible la participation du plus grand nombre et évidemment c'est le résultat d'un processus inclusif ce n'est pas arrivé comme ça avec un programme comme ça a bien été dit avant mais par le travail collectif au sein de conflictualité qui a fait émerger des problèmes et qu'on a cherché à résoudre ces problèmes et ça ça s'est fait au sein de nos communautés qui l'ont fait sans passer par les dispositifs institutionnels ou l'école ou etc donc ce n'est pas suffisant en soi c'est une dimension du travail qu'il y a à faire comme le travail à l'école est une dimension du travail qu'il y a à faire etc mais elle est souvent négligée j'ai envie de dire dans les discours politiques et une fois qu'on a dit ça il faut aussi essayer de penser les conditions de ces articulations qui sont rarement prises en compte dans les réunions des partis politiques etc c'est quelque chose qui est rarement présent ou toujours encore une fois à la marge alors même qu'il s'agit précisément des marges qui se sont organisées pour exister donc la question est aussi de savoir remettre ces marges au centre et à partir de ces marges de concevoir la suite pour revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure ne pas reproduire les mécaniques de la domination donc je trouve que ce qui est très intéressant dans cette soirée c'est qu'on est parti de trois sujets qui avaient l'art très différents et finalement en travaillant et en discutant on voit comment on peut réussir à créer des circulations des liens et que évidemment il n'y a j'aurai pas de réponse à donner ou des pistes puisque c'était réclamé à un moment mais en tout cas on voit qu'il y a la possibilité en faisant ce travail là et en multipliant ce genre d'occurrence et bien de créer les conditions justement de la suite mais c'est un travail en pauvre de la suite de la suite